Musique Ici on est à La Meyrée, le village de La Meyrée, un ancien village de pêcheurs qui appartient à la commune de Varad, en face de Saint-Fleur-en-Loviel. C'est le fief de la famille Perrault. On est pêcheurs dans la famille depuis 10 générations. Ça c'est la pêche d'anguilles de cette nuit. Donc là on a à peu près 150 pièces. Ces anguilles là, c'est les grosses anguilles, elles font un kilo de moyenne. Et en ce moment elles dévalent la Loire pour rejoindre la mer et pour s'en aller pondre dans la mer des Sargasses. Voilà, une anguille d'avalaison c'est ça. Vous avez vu ce sont des grosses anguilles, on appelle ça l'anguille argentée. Ça ce sont des anguilles qui sont matures pour la ponte, ou quasiment. On l'appelle l'anguille argentée aussi à cause de la couleur. Voilà, c'est une anguille qui a des gros yeux, une grosse pupille, bien dilatée. Alors le programme de l'après-midi c'est donc de se reposer un peu, mais on a aussi des anguilles à dépouiller. Et toutes les peaux qu'on va récupérer, moi je vais les porter à ma mère et qu'ils bricolent un peu avec. Alors là c'est parti. Donc on prend donc les anguilles. Alors ça c'est une petite invention à nous, ça aussi c'est familial. Ça c'est mon grand-oncle qui m'a fait ça, le petit frère de ma grand-mère, qui est assez ingénieux, et qui nous a fabriqué une petite pince pour nous aider à dépouiller nos anguilles. C'est reposant par rapport à la pêche. C'est plus facile de les dépouiller que de dépêcher. C'est assez épais, c'est une grande chaussette. Bonjour Mathieu ! Salut, je te ramène des peaux d'anguilles. Ah super ! Tu vas voir, tu n'en as que des plus grosses que d'autres, mais... Ouais, je vais les trier. Ok. Et puis on va voir. Ça, ça peut devenir un beau porte-monnaie. Ou alors sur une belle toile, il y aura un fond de peinture. Ça, ça peut vraiment être très 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 joli. Et là, elle est belle. Les anguilles sont pêchées, elles sont dépouillées, les peaux sont arrivées à destination. Voilà, moi j'ai fait mon boulot. Allez, marbrées. Allez, comme je les aime. Voilà, comme ça. Mon grand-père me disait qu'avec les peaux d'anguilles, on pouvait faire plein de choses. Les fléaux pour battre le champ, ils mettaient ça autour des roues de vélo pour amortir les chocs parce que les vélos, c'était du fer. Et je me suis dit, il faut que j'essaye. J'ai eu ma période bijoux, j'ai eu ma période tableau, j'ai eu ma période trou scolaire aussi. Et puis j'ai eu ma période porte-monnaie. Je change tout le temps. C'est ça qui est intéressant. Dès que ça devient un loisir, on peut en faire ce qu'on veut. L'été, il y a des gens qui viennent, ils passent le long de la berge, ils s'arrêtent, ils savent qu'il y a du cuir d'anguille. Quelquefois j'ouvre mon jardin, ils viennent voir. Mais je ne leur demande pas plus. Restez au calme. Ne pas perturber notre petit village de pêcheurs.